Non mais sérieux, le mec qui a inventé le smartphone, vous trouvez pas que c'est un génie ? Grâce à cet objet, nous pouvons passer des heures devant des vidéos de chats super mignons qui font des bêtises, devant des photos de personnes plus belles, plus riches, qui ont une meilleure vie que nous. C'est pas génial, franchement ? Merci ! Moi, la meilleure chose que j'ai inventée, c'est un collier de pâtes pour la fête des mères. Il existe sur notre planète des inventeurs de génies, des personnes qui, grâce à leur imagination, ont changé notre vie, celles de millions, voire de milliards de personnes. Niveau invention et créativité, la Corée du Sud n'est pas en reste. Je vais vous présenter aujourd'hui quelques inventions coréennes, certaines pourraient même vous surprendre. Le coffee mix, copy mixé. Appelé copy mixé en Corée, le mix coffee est un petit sachet qui contient du café, du lait et du sucre en poudre. C'est une sorte de café lyophilisé qui a le goût d'un café au lait super sucré. C'est super simple à préparer. Vous mettez le contenu du sachet dans un petit gobelet, vous rajoutez de l'eau bouillante, vous mélangez et c'est prêt. Ça reflète grave bien le caractère des Coréens, super pressé. Allumer la cafetière, mettre la dose, attendre que le café coule, mettre le café dans la tasse, rajouter le sucre. Vous êtes malade, c'est beaucoup trop long tout ça. En l'espace de 10 secondes, tu peux te faire un mix coffee, c'est beaucoup plus pratique. Je me souviens, la première fois que j'avais bu un mix coffee en Corée, j'avais trouvé ça super bon. Bah ouais, c'est grave sucré. C'est bien meilleur que les espressos en France qu'on boit super amers. Vous savez, le... Non, en fait, la tasse est vide. Pendant le confinement, j'ai vu qu'en France, c'était devenu à la mode de fabriquer du dalgona coffee. Et bien, le coffee mix, c'est exactement le même goût. Alors, c'est l'entreprise Dongso Shikpum qui a inventé le coffee mix en 1976. Alors, au début, c'était réservé aux classes supérieures, puis ça s'est démocratisé dans les années 90. Et maintenant, c'est un produit qui est consommé par toutes les classes de la population en Corée. Il suffit de regarder les personnalités qui sont choisies pour faire la pub du coffee mix pour se rendre compte que l'industrie ne plaisante vraiment pas. Kim Tae-hee, Kim Yona, Inayang, Kong Yu, Kim Ubin, bref, que des gros stars. Le styler. Styler. Vous n'en avez sûrement jamais entendu parler, et c'est normal. Pourtant, ça cartonne en Asie et les japonais en sont fous. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter le styler. Alors, à première vue, ça peut ressembler à un énorme frigo ou à un sarcophage. Mais rassurez-vous, vous ne trouverez pas de momie à l'intérieur. Enfin, normalement. Il s'agit d'une armoire qui sert à assainir, désinfecter et sécher votre linge. Alors, le fonctionnement est plutôt simple. Vous mettez vos vêtements sur des cintres ou dans le presse-pantalon qui est situé sur la porte. Et c'est le styler qui va analyser vos vêtements et décider de ce qu'il doit faire avec. Tout seul, comme un grand. Vous pouvez également connecter votre styler à votre smartphone. Et ouais, technologie du futur. On est en Corée du Sud, ici. Il existe un système de vapeur qui va servir à défroisser vos chemises, vos vestes, vos pantalons, vos autres oripeaux, mais également à éliminer les odeurs et les bactéries. Ça, c'est plutôt pas mal. En plus d'être sacrément pratique, ils ont également tout donné au niveau du design. Style épuré, lumière bleue, commande tactile, porte-miroir. Franchement, joli. Le styler a été lancé en 2011 par la marque Lucky Gold Star, plus connu en France sous le nom de LG. Le prix varie entre 1200 et 1500 euros. Avis aux amateurs. Le Joku Le Joku est un sport qui mélange le tennis, le volet et le foot. Tout d'abord, intéressons-nous à l'étymologie du mot Joku. Il est composé du hanja jo, qui veut dire le pied, ainsi que du hanja gu, qui veut dire la balle. Attends, balle, pied, tu te fous de nous là ? C'est du football, ton truc, en fait. Eh bien non, ce n'est pas du football, puisque le football en coréen se dit chukgu. Il est composé du caractère chal, chuk, qui veut dire frapper avec le pied. C'est très différent. Le chukgu a été inventé par les membres du 11e corps des forces d'aviation coréennes en 1966. Deux équipes de 4 joueurs se font face. Vous pouvez faire 3 contacts avec la balle en utilisant votre pied, votre tibia ou votre tête. Et le jeu se joue en 3-7 gagnant de 15 points. Ça ressemble un peu au jeu Sepak Takro, qui se joue beaucoup en Asie du Sud-Est, au Myanmar notamment. Sauf qu'au chukgu, le filet est un petit peu plus bas. Alors c'est un sport qui est très populaire en Corée. Vous allez voir des terrains partout sur le long de la rivière Han, à Séoul. Et c'est un jeu qui se joue vraiment à tout âge. J'ai déjà joué contre des papys. Ils nous ont humiliés. Ils sont trop forts. On joue également beaucoup au chukgu dans l'armée, notamment sur les bateaux dans la marine. Alors inutile de te dire que si tu n'as pas un bon niveau technique, le ballon, il va vite finir dans la mer. Le coussin fond de teint, Cushion Foundation. En Coréen, Cushion Foundation. Alors c'est un fond de teint encapsulé dans un petit boîtier avec un coussin, qui est super pratique pour emporter partout et à transporter dans son sac. Non, c'est pas ce genre de coussin, je crois. Les cosmétiques coréens sont réputés partout dans le monde pour leur innovation et leur qualité. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'on en voyait de plus en plus en France. Parmi leurs découvertes, le fait de pouvoir insérer en même temps un fond de teint et une crème hydratante pour pouvoir se maquiller rapidement et un peu partout. C'est la branche IOP du groupe de cosmétiques coréens Amore Pacifique qui a lancé pour la première fois le coussin fond de teint en mars 2008. Le produit s'est ensuite grandement fait connaître et aujourd'hui, quasiment toutes les marques de cosmétiques possèdent ce produit dans leur gamme. Comme ce produit est extrêmement compact, il est très facile à emporter et vous pouvez donc vous remaquiller à n'importe quel moment de la journée. L'utilisation est très simple. Il suffit d'appuyer délicatement sur la bouffée de coussin pour l'imbiber de fond de teint et ensuite de l'appliquer sur votre front, sur vos joues et sur votre nez en tapotant délicatement comme ceci. Oui, je suis allé voir un tuto de make-up sur YouTube et depuis j'ai ça dans mes recommandations tous les jours, ça me rend ouf ! Le bateau tortue, Kobuk-sun. Si vous vous intéressez un petit peu à la Corée et à son histoire, vous avez sûrement déjà dû entendre parler de l'amiral Isun-Chin et de ses fameux bateaux tortues qu'il utilisa lors de la guerre Imjin au 16e siècle, guerre qui opposa Joseon au Japon. La première fois que le Kobuk-sun, le bateau tortue est mentionné, c'est en 1413 dans les chroniques royales du roi Tejong. Cependant, c'est bien l'admiral Isun-Chin qui va rendre ce bateau célèbre en l'utilisant lors de la fameuse bataille de Satchon. Ce bateau est particulier puisqu'il est recouvert d'une cuirasse en fer anti-abordage faisant penser à la carapace d'une tortue, d'où le nom de Kobuk-sun. C'est en fait une version améliorée du Panuk-sun, qui est le navire principal de la flotte de Joseon. Alors c'est un bateau qui a été conçu pour le combat d'artillerie, il y a donc énormément de canons, et seulement 120 personnes pouvaient prendre place à bord. On retrouve de chaque côté du bateau des rangées de canons, et la figure de pro est un dragon. Cette dernière est d'ailleurs sujette à de nombreuses théories qui n'ont pas été vérifiées, selon laquelle le dragon aurait craché du feu, des gaz toxiques, ou même de la fumée qui faisait peur à l'ennemi. Perso, j'y étais pas, donc je sais pas. Ce bateau est considéré comme l'une des plus grandes inventions coréennes, et représente une fierté pour toute la population. D'ailleurs, si vous allez sur la place de Gwangwamun, vous allez voir une énorme statue de l'amiral Isun-Chin avec son bateau tortue. Les européens construiront ensuite quelques bateaux similaires, mais plusieurs centaines d'années plus tard. Le Kambuksun est représenté sur les pièces de 5 won, même si en 10 ans de vie en Corée, je n'en ai jamais vu, mais il est également représenté sur les billets de 500 won. D'ailleurs, anecdote à ce sujet que j'adore. En 1971, Jang Joo-yang, le fondateur du groupe Hyundai, cherche à lever des fonds pour la construction d'un chantier naval dans la ville d'Ulsan. Il se rend en Angleterre, présente son projet aux investisseurs, mais là, ils sont un petit peu dubitatifs. En effet, à l'époque, l'industrie coréenne n'était encore qu'en phase de développement. Ils le prennent un petit peu pour un fou, parce que le projet, il est totalement pharaonique. Et là, Jang Joo-yang va sortir un billet de 500 won de sa poche, avec le bateau tortue, il va le poser sur la table, et il va leur dire, vous voyez ce bateau sur le billet là ? Vous en avez construit des semblables au 18e siècle, non ? Eh bien, nous les Coréens, on l'a construit, mais 300 ans plus tôt. Le responsable britannique va prendre le billet, il va l'inspecter un petit peu, et juste derrière, il va donner l'ordre d'investir dans le projet directement. Voilà pour les 5 inventions coréennes que je tenais absolument à vous présenter aujourd'hui. En fait, j'en ai plein d'autres en stock, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. La Corée est un pays extrêmement créatif et avant-gardiste dans de nombreuses technologies. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le pays s'est développé d'une manière aussi exponentielle, dans un laps de temps aussi réduit. Comme vous avez pu le constater au cours de cette vidéo, l'innovation et la créativité font partie intégrante de l'ADN coréenne. Et vous, vous avez déjà inventé des trucs ?